Hey ! Salut les ProSurfer, comment ça va ? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Marina, Liam et Maëlo qui ont été les premiers à commenter la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous souhaitez passer dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être les premiers à commenter la vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous donner quelques mots que les surfeurs utilisent très souvent. Je sais que beaucoup de personnes entendent le langage des surfeurs et ne comprennent rien du tout. Donc j'ai décidé de vous faire un petit lexique avec quelques mots pour que vous passiez inaperçu quand vous vous retrouvez avec des surfeurs. D'abord, on va commencer avec le matériel. Il existe différents types de planches et elles ont tout un nom différent. Pour commencer, il y a le shortboard. C'est une planche super courte, étroite et très manœuvrable. C'est la planche vraiment idéale pour faire des manœuvres. Il faut quand même avoir un minimum de technique pour l'utiliser. Donc à éviter au début pour les débutants. Ensuite, on a le longboard. C'est une planche très grande. On considère une planche comme longboard à partir de 9 pieds de longueur. Ensuite, on a le fish. C'est une planche super courte, un peu large. C'est vraiment la planche parfaite pour les petites vagues. Et ensuite, on a le gun. J'en suis sûr que vous l'avez déjà vu. Les pro-surfeurs l'utilisent dans les très grosses vagues. C'est une planche qui est très grande, très étroite et vraiment très très pointue. La planche, c'est vraiment la chose la plus importante dans le surf. Mais elle est toujours complétée par des accessoires. Le premier accessoire dont on a besoin, c'est le leash. C'est un sort de cordon élastique qui relie la planche à votre cheville. Au cas où vous faites une chute, la planche reste proche de vous et vous pouvez la récupérer sans aller la chercher à la nage à chaque chute. Ensuite, on a le pad. C'est un antidérapant qu'on colle à l'arrière de la planche. Maintenant, il y en a même qu'on colle à l'avant. C'est vraiment pour éviter de glisser. Ensuite, on a les dérives. C'est une des choses les plus importantes avec la planche. Ça sert à diriger la planche et avoir une bonne stabilité. Il y a des planches avec une seule dérive. Comme les longboards, ça s'appelle un single fin. Il y a aussi les fiches où on peut mettre des twins, ça veut dire deux dérives. On peut aussi les mettre en quattro, c'est quatre dérives. Et on a le shortboard, donc un thruster. C'est souvent mis en trois dérives. Pour bien choisir vos dérives, faites attention. Il faut bien prendre en compte votre poids, votre style de planche que vous allez surfer et aussi votre niveau. Ensuite, on a la watt. C'est une sorte de paraffine qu'on applique sur la planche pour éviter de glisser. C'est un antidérapant. Pareil que le pad, mais cette fois-ci, c'est en mode paraffine. Cette première partie est finie, mais je vais rajouter quand même quelques précisions. Quand vous avez votre planche de surf, donc la pointe de la planche, l'avant, ça s'appelle le nose. Ensuite, vous avez l'arrière de la planche qui s'appelle le tail. Et vous avez les deux côtés de la planche qui s'appellent les rails. Et pour finir, j'en suis sûr que vous avez déjà entendu ça, les surfeurs, quand ils partent en voyage, ils disent qu'ils prennent leur quiver. Le quiver, ça désigne une collection de planches, plusieurs planches que vous prenez de différents types, que ce soit des fiches, des shortboards, des longboards. Et voilà, c'est tout regroupé, ça s'appelle un quiver. Ensuite, on va parler des conditions. Avant chaque session, il est super important de regarder les conditions pour savoir quel type de planche on va pouvoir utiliser. Des fois, les gens, ils arrivent, c'est prévu, il y a 20 cm de houle et ils viennent avec leur shortboard. Donc c'est impossible à surfer. Et il y en a d'autres, il y a 3 mètres de houle, ils viennent avec leur fiche. Donc pareil, c'est la galère. Souvent, les gens, ils arrivent sur le spot, ils se mettent à l'eau et il faut passer la barre. Donc la barre, c'est quoi ? C'est la zone où les vagues déferlent. En fait, c'est l'endroit où on va devoir passer pour ensuite arriver au large. Cette zone où les vagues explosent, ça s'appelle la barre. Et en tant que surfeur, vous allez devoir passer de l'autre côté de la barre pour être au pic. D'ailleurs, c'est quoi le pic ? Le pic, c'est le point où débute le déferlement. C'est à cet endroit-là qu'on va devoir partir dans la vague. Ensuite aussi, souvent, quand on arrive sur la plage, on regarde le vent. Des fois, il peut être offshore. Ça, c'est vraiment le vent que tous les surfeurs aiment. C'est du vent qui vient de la terre vers la mer. Donc ça lisse les vagues et en plus, ça les creuse. Donc c'est vraiment le top. Et ensuite, il y a l'inverse. Des fois, on arrive et c'est onshore. Ça veut dire que le vent vient de la mer vers la terre. Le problème, c'est que ça aplatit les vagues et ça rend vraiment le plan d'eau très agité. Ça bouge de partout. Ensuite, on a plusieurs styles de spots de surf. On a des beach break. Ça veut dire que c'est des vagues qui déroulent sur du sable. Ensuite, on a le reef break. Pareil, ça veut dire que le spot de surf est sur du reef, donc sur des cailloux. Et des fois, on peut dire aussi, on arrive sur un spot, la marée est trop haute et on dit que c'est shore break. Ça veut dire que les vagues cassent vraiment sur la plage. C'est limite insurfable. Ensuite, j'en suis sûr que vous avez déjà entendu des surfeurs qui disent, allez, on va se faire une session. En gros, une session, c'est le temps passé dans l'eau pour faire du surf. Et ensuite, vous avez le swell. Le swell, c'est tout simplement la houle. C'est les vagues qui arrivent sur la côte. Donc ça aussi, vous allez l'entendre souvent. À aujourd'hui, il y a du swell, ça veut dire il y a des vagues. Ou sinon, il n'y a pas de swell, ça veut dire il n'y a pas de vagues. On va maintenant parler des manœuvres. Il y en a vraiment beaucoup, donc je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous en citer quelques-unes pour essayer de vous apprendre, en tout cas, les plus connues. Déjà, la première figure d'un surfeur, avant toute chose, c'est le take-off. C'est quand on passe de la face allongée à debout. C'est le mouvement qu'on fait quand on se met debout. Ensuite, il existe plusieurs figures. Donc déjà, il y a le tube. Ça, c'est le plus connu. C'est quand un surfeur passe dans le rouleau de la vague. La vague, elle creuse, et hop, on passe à l'intérieur de la vague, il disparaît, c'est hop, il ressort de l'autre côté. Ça, ça s'appelle un tube. Ensuite, on a le roller. Ça aussi, on le voit très souvent. C'est quand les surfeurs, ils montent en haut de la vague et ils font un virage sec en haut et ils redescendent. Ensuite, on a le snap. Ça ressemble un peu au roller, sauf qu'on fait déraper l'arrière de la planche pour l'amener vers l'avant. Une autre figure aussi qui est très complexe, mais très, très esthétique à voir, c'est l'aérial ou le R. C'est une figure qui consiste à décoller au-dessus de la vague et de ratterrir dans la vague avec sa planche. Et ensuite, on a le canard. C'est ce qu'on utilise pour passer la barre et se rendre au pic. C'est le fait de plonger sous les vagues avec sa planche pour la passer. Ça, c'est une figure un peu complexe parce que les débutants qui ont des planches un peu trop volumineuses ne vont pas pouvoir passer sous la vague. Donc, il va falloir progresser pour ensuite prendre des planches un petit peu plus courtes pour pouvoir le faire. Bon, les prosurfeurs, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions sur des expressions de surfeurs ou des manœuvres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, mettez un maximum de pouces bleus. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Les prosurfeurs, yiou !